... Et on commence avec cette information insolite des chevreuils ivres. Mais oui, imaginez-vous. Alors on est au printemps, ça ne vous a pas échappé. Et qui dit printemps dit bourgeons. Et qui dit bourgeons dit chevreuils. Le chevreuil adore les bourgeons. Alors autant les cerfs, il n'y a aucun problème, ils mangent de l'herbe. Autant les chevreuils sont très friands de bourgeons. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent en manger jusqu'à 2000 par jour. Je ne sais pas comment on a pu compter ça, mais c'est un chiffre que j'ai vu. Alors ils se baffrent, excusez-moi du terme, et c'est bourré de sucre, un bourgeon. Et ce sont des ruminants. Donc les bourgeons restent dans leur pence. Voilà. Et au bout d'un moment, ça fermente. Et qui dit fermentation dit alcool. Qui dit alcool dit ivresse. Voilà. Donc on peut trouver en ce moment des chevreuils avec des comportements pour le moins étranges. Un peu berlués, un peu perdus, qui peuvent aussi se retrouver dans un jardin ou irer dans les rues d'un village, etc. Et alors si, en plus, ils ont avalé des bourgeons de bourdenne, qui est un arbuste à très haut, dont ils raffolent. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sucre du bourgeon, mais il y a aussi dans la sève un produit psychotrope. Imaginez-vous. Donc ça fait beaucoup, alcool et drogue. Je ne vous apprends rien. Donc ces pauvres bêtes... Ils marchent droit, du coup ? Pas du tout droit. Non, non, c'est le signe. C'est le signe. Et il faut savoir aussi qu'au printemps, les chevreuils, les jeunes de l'année, commencent à quitter leur moment, à s'émanciper. Donc c'est un peu la fête et voilà parfois le résultat. Donc si, par malheur, vous croisez... Alors si vous le croisez, il n'a pas forcément de malheur. Mais bon, s'il est coincé dans votre jardin, mettons, ne l'approchez pas parce qu'un coup de sabot est vite arrivé. Est-ce qu'il a l'alcool gai, l'alcool mauvais, on ne sait pas. Appelez la maraîchossée, à savoir les pompiers ou les gendarmes qui viendront le récupérer et le remettre chez lui. Après, les fesses estompent assez rapidement, rassurez-vous. Et après, si, là, par malheur, vous êtes en voiture et vous tamponnez un chevreuil, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors imaginons la bête blessée sur le bas-côté. Vous appelez encore une fois la gendarmerie et l'OFB, normalement, viendra s'en occuper, l'Office français de la biodiversité. Voilà, pour voir ce qu'il faut faire de cette pauvre bête. Et si, terrible malheur, mais ça peut arriver, la bête est tuée, rebelote, on appelle la gendarmerie, on donne son nom. Et soit vous l'emportez dans votre coffre, soit vous trouvez quelqu'un qui en a l'usage et qui veut venir le chercher. Ou alors, vous essayez de le tirer sur sa parcelle, là, comme ça, pour que la nature fasse son œuvre, aider des charognières, bien évidemment. Ça vous est déjà rêvé au château de Breteuil ? Alors, peut-être voir des... Je connaissais l'ivresse des duos bourgeons, ça, oui, oui. Des chevreuils, ce qui est amusant, on en a eu un pendant le confinement, qui est rentré dans le parc, qui se promenait. Alors, évidemment, il n'y avait plus de visiteurs. Il était tout seul, il se promenait et il est tombé dans les douves. Et dans les douves, je ne sais pas si vous savez, nous avons des dents blancs. Alors, les dents blancs regardaient cet étrange cousin, qu'il n'avait jamais vu, le chevreuil, à qui nous avons quand même indiqué le chemin de la sortie. Mais il revenait tous les jours, il avait envie de compagnie. Un chevreuil est rarement seul, c'est ça qui était bizarre. Donc, il n'y a pas d'eau dans les douves ? Il n'y a pas d'eau dans les douves. Il ne faut rien me cacher. Non, non, non. D'un Véronique, on va passer à cette deuxième information. Oui, alors ma deuxième information, pardon, consiste à... En fait, c'est une photo, j'ai vue sur Internet, qui montre une tombe dans un état d'élabrement, un peu cassé, à l'abandon, et voilà. C'est la tombe de qui ? Du comte Robert de Montesquieu, qui est un Versaillais. Alors, tout à l'heure, on en parlait, vous parliez de Proust, par exemple. Voilà, on va y venir. Un des personnages de Proust. Exactement. Donc, voilà, Robert de Montesquieu, c'était un dandy poète, un peu insolent, qui a fait partie des amis de Proust et de Sarah Bernard, par exemple. Et on pense d'ailleurs que Proust s'en est inspiré pour son personnage du baron de Charles, dans La Recherche du temps perdu. Et ce fameux comte de Montesquieu, à la fin de sa vie, habita Versailles. Il avait acheté un pavillon qui appartenait à un éculier du roi Louis XVI. Il l'a restauré, il habitait à l'avenue de Paris. Donc, bien évidemment, lui et son compagnon, son compagnon Gabriel Itoury, un argentin, est mort avant lui. Donc, il lui a, au cimetière des Gonards, érigé un monument funèbre sur lequel il a mis en son honneur une très, très grande statue qui s'appelle l'Ange du Silence, qui est assez connue, qui vient du château de Vitry. Oui, c'est Montesquieu qui l'avait acheté. Donc, après, une fois décédé, Montesquieu rejoint son compagnon. Et en fait, c'est cette statue qui a disparu. Mais en fait, quand on se renseigne, ce sont les services de conservation du cimetière des Gonards à Versailles qui l'ont prise, car elle était tombée. D'où cet aspect un peu délabré et qui la restaure. Et donc, rassurons-nous, elle va être bientôt refixée à son poste. C'est une très bonne nouvelle. En quelques secondes, comme on n'a pas trop le temps, on va terminer avec la troisième information, un concert. Vous voulez que j'aille très vite ? Allez, go ! Alors, c'est un concert qui se passe le 13 mai. Vous en avez déjà parlé. Voilà, ça s'appelle la Table du Roi. La Table du Roi, c'est une table en pierre qui est aux confins de cette route, dans la forêt de Rangouillet. La Table du Roi, c'est la Cloussaise montée, j'imagine, sur la table pour suivre ses chasses, parce qu'il y avait une vue à 360 degrés. On l'appelle aussi la Table du Déboté, parce que c'est là que les cavaliers mettent pied à terre et se resteraient. Alors là, il va y avoir un concert classique, donc en pleine forêt, avec notamment Olivier Guay, qui est une violoncelliste. Et c'est le 13 mai. On part à pied des étangs de Hollande. Et c'est l'association Lips Art qui a l'initiative de ce concert. Alors maintenant, il nous reste à souhaiter qu'aucun chevreuil ivre ne vienne déranger ce moment. Voilà. – Écoutez, merci beaucoup à Véronique Turville pour toutes ces informations très insolites dans le département. Et vous nous les faites découvrir chaque semaine. Et merci beaucoup. Oui, Pima.